Pour moi, en Brahman, c'est la course la plus dure au monde. Non seulement le vélo, mais aussi le marathon. On ne peut pas la comparer à une autre course. C'est une longue journée et on doit tout donner. C'est juste un éprouvant. Entrée dans la légende de l'embrunman, 1200 triathlètes sont venus chercher leur dose de frissons. Ils espèrent inscrire leur nom au palmarès d'un triathlon hors normes qui attire et séduit les pros autant que les amateurs. Un terrain de jeu que Romain Guillaume, l'un des favoris, connaît bien. Le fait d'être local, ça m'aide un petit peu à aussi à déstresser un petit peu par rapport à cette course. En me disant que de toute manière, si ça se passe bien cette année, il y aura l'année prochaine. Parce que maintenant, je suis parti pour la faire quasiment tous les ans. Donc, on va voir. Comme l'an dernier, en brun est son objectif de la saison. Après une huitième place, c'est le podium qu'il vise. Il compte se servir de son expérience et de ses deux victoires cette année pour mieux gérer sa course. Ma course à Taïwan et puis l'Alpe d'Huez, il y a trois semaines, ont montré que je suis mieux dans le temps, quand je prends mon temps au début. Donc, je vais essayer de faire la même chose. Pour la jeune Belge, Alexandra Tondeur, récemment couronnée championne du monde de triathlon longue distance, c'est une première. Elle vient découvrir le parcours. En fait, c'est compliqué et c'est un peu choquant ce que je vais dire. Mais je pense que le fait d'être championne du monde en début d'année, ça a été ma malédiction de l'année. Parce que je n'étais pas prête. Je n'étais pas préparée du tout à ça. Donc, je me suis vraiment laissée déborder par toute une série de choses. Donc, ici, maintenant, je crois que ça fait depuis début mai que j'ai appris à essayer de gérer. Je ne dis pas que j'y suis arrivée, mais en tout cas, j'essaie petit à petit de le gérer. Côté préparation, elle n'a rien laissé au hasard. Car en brun se joue autant sur le physique que sur le mental. Sur l'embrunmane, ce qui est important, c'est d'être focalisé sur ses sensations. Parce que le premier concurrent, c'est le parcours. Ce n'est pas les autres. C'est vraiment le parcours qui est entre lui et moi. Je pense que ça reste une course. On peut faire tous les schémas. Il y a du plan A au plan Z. Il faudra gérer au moment où ça va se passer. Premier homme belge à décrocher l'or sur la course l'an dernier. Il surprend tout le monde en devenant recordman du marathon de l'embrunmane en 2h44. Diego Van Looij vient défendre son titre. Je m'entraîne différemment des autres années. Pas trop de volume, mais beaucoup d'intensité. Je pense que je peux courir plus vite que l'an dernier. Ce qui voudrait dire que je battrai mon propre record. Et si j'y arrive, je pense que je peux gagner à nouveau. La Belgique compte de sérieux candidats à la victoire. Tina Dekkers, première belge à remporter l'épreuve en 2017 et de retour. A 41 ans, elle convoite à nouveau la plus haute marche du podium pour l'une des dernières courses de sa carrière. Je veux gagner évidemment, mais je sais que ça va être plus difficile parce que je suis de plus en plus âgé et qu'il y a toujours de nouvelles adversaires qui deviennent toujours meilleurs. Mais je me sens forte et en particulier sur une course difficile comme en brun, je me sens capable de monter sur le podium. Très à l'aise dans l'eau et sur le vélo, Tina Dekkers compte mener la vie dure à ses adversaires. Chaque année, l'embrunmane attire les meilleurs triathlètes du monde. Le français Gwenaëlle Houillère, troisième en 2018, sera à nouveau présent. Son objectif est simple, faire mieux que l'année dernière. Dans le parc à vélo, on s'installe, on se salue, on se jauge. Sur une course comme ça, il y a tellement d'aléas, etc. On peut se faire ses propres pronostics, mais on ne les donne pas parce qu'on a de fortes chances de se tromper. Après 36 éditions, le mythe attire toujours autant, voire plus. Quatrième en 2016, la Suissesse Emma Bilham compte bien prendre sa revanche et repartir avec une médaille autour du cou pour l'année de son retour. C'est aussi l'heure des signatures pour Andrei Vistica. En 2015, il gagne le droit de figurer sur la prestigieuse liste des vainqueurs d'embrun. Une place difficile à conserver d'année en année, malgré toute son expérience. C'est ma sixième participation ici. C'est la course que j'ai faite le plus de fois. Quand tu gagnes une fois, tu veux gagner chaque fois, mais ce n'est pas toujours possible. J'étais déçu avec mes secondes places en 2016 et 2017, mais après ma quatrième place l'an dernier, je ne serais peut-être pas si déçu d'être deuxième cette année. Aujourd'hui, beaucoup d'organisateurs essayent de rendre les courses aussi faciles que possible. L'embrunman est à l'opposé de tout ça. Ils en ont fait un vrai test pour les athlètes. Venir à bout des 240 kilomètres cumulés d'embrun, une sensation grisante qu'Eric Grislin va vivre pour la 22e fois. Il construit sa propre légende au fil des ans. Je suis toujours très heureux d'être ici à Embrun, de pouvoir continuer à le faire. Même les années passant, je suis toujours aussi motivé. Il n'y a jamais une routine parce que sur une épreuve aussi longue, on ne sait jamais qu'on peut s'attendre. Il y a toujours un peu de stress au départ. Après, c'est vrai que se dire qu'éventuellement, je vais pouvoir le finir la 22e fois, ça met un peu plus de tension et de stress au niveau de la course. Une chose est sûre, la course s'annonce intense et disputée côté homme comme côté femme. 4h30, jour J, le parc à vélo se remplit de coureurs fébriles. Les corps sont tendus, les pensées déjà tournées vers le plan d'eau d'Embrun. Pour de nombreux athlètes, prendre le départ de l'Embrunman est un rêve qui se réalise. Pour tous, il s'agit maintenant d'honorer le dossard qu'ils ont sur le dos en franchissant la ligne d'arrivée. Adrien Poulot fait partie des novices. C'est sa première participation. Il sait que la journée sera longue, mais il est impatient. J'ai hâte de prendre le départ. Maintenant, ça fait plus de 6 mois qu'on se prépare. Voilà, maintenant, c'est le jour J. Hâte d'être sur la ligne de départ et profiter de 500 parce que prendre le départ d'Embrun, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'il y a à vivre une fois dans sa vie. Parmi les vieux loups de mer, Eric, 21 éditions au compteur. Et pourtant, le stress est toujours là à chaque départ. Ses gestes et son placement de début de course sont devenus une routine. Je pars toujours du même côté. Je m'écarte toujours. Je n'arrive pas à nager dans les pieds de quelqu'un. Donc, je mets toujours sur le côté pour être tranquille, pour bien poser mon nage. Et puis après, on prend son mal en patience et puis on y va. Derniers instants de calme pour les professionnels. Victor Del Corral Morales et sa compatriote espagnole, Judith Corracan Vaquera, sont prêts. L'heure de vérité approche. Avant la course, je me sens bien. Je me suis bien entraîné et ma saison est plutôt pas mal. Donc, on verra ce qui se passe. C'est une longue journée, c'est une longue course. Mais j'espère qu'aujourd'hui, je serai dans un bon jour. Pour moi, le but aujourd'hui est d'atteindre la ligne d'arrivée. C'est une course très dure et je vais essayer d'améliorer mon résultat de l'an passé. 3 800 mètres de natation réalisés sous la forme de deux boucles équivalentes. Une première épreuve à passer. Départ imminent pour les femmes, 10 minutes avant les hommes. L'excitation est à son comble. Les visages sont crispés. Les regards tentent de percer l'obscurité. Tandis qu'une foule de spectateurs guette le signal de départ. 5 heures 50, elles sont une centaine à s'élancer dans l'obscurité avec pour seul point de repère la petite lumière rouge sur le kayak de tête. Quand le kayak tourne à la bouée, tu ne vois plus rien. Tu dois sentir où tu dois aller. Tandis que les femmes ne sont déjà plus visibles à l'horizon. L'angoisse monte chez les hommes. L'air de départ se remplit à nouveau. Le départ en masse start et dans le noir de l'embraman en font un moment unique qui restera aggravé dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. L'angoisse est palpable à quelques secondes du départ. Une armada d'athlètes fond sur l'eau et se lance à l'assaut de l'embraman 2019. La journée promet d'être longue et intense. Pour certains, l'arrivée aussi se fera de nuit. Dès le début, l'Espagnol Judith Corracian domine la natation. Dans son sillage, l'Australienne Meredith Hill est suivie de près par Emma Bilham et les deux Belges, Tina Deckers et Alexandra Tondeur. Côté hommes, sans surprise, Robin Pasteur prend la tête. Romain Guillaume s'accroche, tout comme Gwenaël Huillère, troisième l'an dernier. L'Espagnol Victor del Corral se laisse distancer. Aux premières lueurs du jour, les nageurs de tête en terminent avec les 3,8 km de natation. Deux boucles réalisées en 54 minutes et 49 secondes par Judith Corracian qui s'impose et sort avec une avance confortable 1 minute 30 sur Meredith Hill. Emma Bilham s'accroche, 30 secondes derrière. Robin Pasteur sort de l'eau en 47 minutes 33, un chrono très proche de celui de l'an dernier. Il s'impose en leader 3 minutes devant Robin Guillaume. Ce qui est toujours difficile quand on sort avec un délai comme ça en natation, c'est qu'on fait un peu une course à l'aveugle. C'est-à-dire que devant, on ne sait pas comment ça pousse. À peine une minute 30 de transition pour les meilleurs hommes, juste le temps de reprendre ses esprits. Il est temps maintenant de se frotter aux pentes du mythique col de lisoire, dans une boucle folle de 188 km de vélo pour 5000 m de dénivelé positif. Chez les femmes, Judith Corracian tente de prendre le large. Mais à peine installées sur la selle, Meredith Hill, Emma Bilham et Tino Deckers commencent déjà à réduire leur retard. Emma Bilham a une revanche à prendre. Mais pour sa première participation, l'Australienne Meredith Hill n'a pas l'intention de faire de cadeaux. Chez les hommes, Robin Pasteur est en tête, pourchassé par Romain Guillaume, qui tente de recoller tout en gérant son effort. Fidèle à son plan de course, il démarre moins vite que l'an dernier. Sortir de l'eau en 13e position, Guenel Huillère a réalisé une très belle transition et un bel effort à vélo qui le place maintenant 5e. Invité inattendu, William Manesson, qui court sous les couleurs du stade français, accroche la tête de course, il roule en 3e position. Un des temps forts de l'embraman, le rond-point des ors, où une haie d'honneur attend les athlètes. Un premier passage d'énergie entre coureurs et supporters admiratifs. Le spectacle est déjà au rendez-vous et le public aussi. Comme toujours sur l'embraman, les émotions se partagent. C'est un triathlon qui est particulier, pour tous les gens qui connaissent l'embraman, on parle d'une messe triathlétique. C'est-à-dire, c'est une véritable osmose qu'il y a entre le spectateur, le bénégole et le compétiteur. Il y a une grosse... une ambiance spéciale. C'est vrai, l'ambiance qu'il y a ici, elle est exceptionnelle. Chez les hommes, la cadence est élevée et s'intensifie à l'approche du col de l'isoire. Comme attendu, Diego Vanlooy, tenant du titre, n'a pas brillé en natation. Sorti en 86e position, il donne tout sur le vélo pour rattraper son retard. Tout comme André Vistica, sorti 49e de l'eau, qui récupère la 6e place dans la montée du col de l'isoire. Le jeune Français William Ménesson a pris la tête de la course en bas du col. Romain Guillaume s'accroche. J'espère faire une course un peu plus d'attente et puis mieux m'alimenter. La grosse erreur l'année dernière, c'était l'alimentation. Par rapport au Romain de 2018, au lieu de faire un vélo en 5h52, je pense sincèrement que je peux rouler en 5h45 ou un tout petit peu moins. Mais l'année dernière, j'ai fait de grosses erreurs et cette année, je me sens vraiment mieux et plus confiant aussi. Après 4h18 d'effort, Romain Guillaume franchit le col de l'isoire. 4 minutes le séparent de William Ménesson qui tente de conserver sa pôle position. Tout au long du parcours, les supporters sont là pour soutenir l'enfant du pays. Wanael Houillère est sur leur trace, mais il paye son effort de début de course. Alors que Victor Del Corral poursuit sa remontée et se classe maintenant 3e. Emma Bilham monte l'isoire en 4e position. Mais dans les lacets, on assiste à une jolie bagarre pour le podium. Meredith Hill, Emma Bilham et Alexandra Tondeur sont au coude à coude. Pour sa première participation, la jeune Belge gère son effort et tente de rester au contact sur la partie vélo. C'est dur d'évaluer, de dire bah ouais je me sens bien parce que parfois en course, t'as de bonnes jambes alors qu'à l'entraînement tu te dis bah je suis pas sûre que ça va passer. Et puis parfois tout à fait l'inverse, t'as de super sensations à l'entraînement, t'arrives en course, ça tourne pas quoi. En plein col de l'isoire, Alexandra Tondeur semble être dans la souffrance. Son objectif est de déposer son vélo avec maximum 10 minutes de retard pour pouvoir ensuite essayer de jouer la gagne sur la course à pied. Judith Corracian roule désormais en 2e position. Tina Decker mène le jeu depuis le bas de l'isoire en haut du col. L'espagnol compte 4 minutes de retard sur la Belge. Je dois être complètement à fond sur le vélo parce que je sais qu'il y a des grosses très fortes ici. Je dois tout miser sur le vélo parce que je sais qu'il y a ici de très bons éléments en course mais que je peux faire la différence. Allez, allez, allez. C'est cool, il y a du monde, c'est très sympa, météo parfaite. C'est tout parfait. Je ne vais pas me dire que le plus dur est fait parce qu'il en reste qu'il y a un bon vagabond. Les gens sont super sympas, bonne ambiance. Toujours devant, William Munson s'envole et creuse l'écart. Il s'apprête à signer le meilleur temps chez les hommes. Dans la descente, Victor Del Corral double Romain-Guillaume et se place deuxième. Pour le coureur d'embrun, la course devient difficile. Romain-Guillaume concède deux places dans la redoutée côte de Palon. Il est maintenant 5e. Quelques secondes devant, Andrei Vistica gère sa course pour attaquer son marathon dans les meilleures conditions. Il peut encore faire la différence. Le belge Timothy Van Houten signe une remontée spectaculaire avec le second chrono. 55e à la sortie d'eau, il est maintenant 3e. Tandis que Gwenaëlle, ou hier, terminera le vélo en 7e position. Chez les femmes, Tina Deckers réalise la plus belle performance en vélo avec 10 minutes d'avance sur Judith Corracian. William Munson clôture le parcours vélo en 5h46. Il s'adjuge le meilleur temps et conserve sa place de leader. Victor Del Corral est second, Timothy Van Houten, 3e. Chez les femmes, Tina Deckers en termine en 6h30 sous les yeux de son plus fervent supporter, son fils. Judith Corracian démarre la course à pied en seconde position avec 6 minutes de retard sur sa concurrente belge. C'est parti pour l'ultime épreuve de cet embramane, un marathon en 3 boucles sous les remparts de la cité. Pour Tina Deckers, la course n'est pas un moment facile à passer. Elle sait qu'elle a déjà joué ses atouts sur le vélo. Il lui faut maintenant tenter de conserver son avance face à de redoutables coureuses. Elle avait des points de côté au début de la course. Maintenant, elle a des crampes. C'est dur, mais elle a couru jusqu'en haut sans problème. Et donc, je pense que la partie la plus dure est derrière elle. En début de deuxième tour, l'Espagnol Judith Corracian profite des difficultés de Tina Deckers pour prendre la première place. Elle impose un rythme soutenu et entrevoit déjà la victoire. Quatrième, l'Australienne Meredith Hill assure un bon tempo, mais ne parvient pas à revenir sur la troisième. Alexandra Tondeur souffre à chaque foulée. Elle n'a pas assez mangé pendant la course. Malgré tout, elle maintient sa troisième place. Emma Bilham est cinquième. Quatrième en 2016. Elle voit doucement sa revanche s'envoler. Il y en a un autre qui a sa plus fervente supporter sur le bord de piste. Et là, à ce niveau, ça aide. Il n'a jamais fait ce type d'effort à ce niveau-là, donc on verra. Il s'était entraîné pour l'Alpe d'Huez et ça s'est mal passé. Du coup, je lui ai dit de quitte à faire une prépa montagne, de s'inscrire à l'Embrunman. Donc, il s'est inscrit deux semaines avant. Il avait peur. Là, j'ai toujours peur un peu pour le marathon, mais on verra. On espère que ça va tenir. En tout cas, il est énorme aujourd'hui. Alors, tant mieux. Tant mieux. À 15 km heure de moyenne, le Français continue à user ses poursuivants, mais souffre de sévère déshydratation. André Vistica donne tout. Il court à une très belle allure. À la fin du premier tour, le Croate va chercher la troisième place et passe devant le Belge, Timothy Van Hooten. En ligne de mire, l'Espagnol Victor del Corral, bien accroché à sa deuxième place depuis Briançon. André Vistica ne faiblit pas. Il se souvient du goût de la victoire en 2015. Il sait que sur Embrun, tout est possible et gagne du terrain sur l'Espagnol et le Français. À deux doigts de l'abandon, Romain Guillaume tient bon porté par les encouragements de ses proches. Il concède sa cinquième place sur le troisième tour. Pour le Belge, Diego Van Looy, c'est la désillusion. Le vainqueur de l'an dernier craque au milieu du deuxième tour, archi-favori et attendu sur la course à pied. Il abandonne son corps à 10 stops. Malheureusement, je n'ai pas mon jour aujourd'hui. Je n'ai pas de jus dans ma jambe. Je décide pour terminer mon course. Sous un soleil de plomb, certains attaquent tout juste leur marathon. Comme sur la partie vélo, les supporters sont là. Prêts à donner de la voix et de l'énergie aux coureurs. Pour William Ménesson, c'est la délivrance au bout de 9h48 d'effort. À bout de force, il s'écroule. Huit ans après, Hervé Fort, toujours recordman de l'épreuve, un nouveau français s'impose. C'est de partir de loin, monter à mon rythme et en me disant, on verra bien. Je suis dans mes watts, je suis dans ma zone. A priori, ça devrait bien se passer. On verra bien. Et c'est passé. Ça aurait pu casser. Qu'est-ce que c'est fait dans le marathon ? Alors bon, c'est jamais trop, c'est tellement long qu'au final, c'est un peu un goût de poker ici. Cette fois-ci, c'est passé. Ça ne veut pas dire que ça passera la prochaine fois. Quatre minutes derrière, Andrei Vistica vient à bout du mythe. Pour la sixième fois, il est soudain. Petit à petit, Timothy m'a doublé. Je me suis accroché. Et on a commencé à doubler des coureurs respectables. Et là, j'ai commencé à penser que je pourrais gagner une deuxième fois. À peine une minute après le Croate, Victor Del Corral vient compléter le podium. L'Homme, l'Espagnol en termine avec l'Embranman pour la quatrième fois. Le Belge, Timothy Van Houten, est au pied du podium devant le Néo-Zélandais Dugal Hallan. Romain Guillaume et Gwenaëlle Houyer terminent respectivement 6 et 7e. Judith Corracan s'apprête à franchir la ligne en 10h54. Après sa 3e place l'an dernier, l'Espagnol savoure sa revanche. C'est vrai que la course a été très dure. Et quand je voyais que je me rapprochais de Tina, au moment où j'étais la plus proche, que je croyais toujours que je n'avais pas à la rattraper, et bien à la fin du deuxième tour, j'ai vu que j'avais les ressources pour la rattraper. Et c'est là que je me suis dit, je vais le tenter. Je vais tout donner et essayer de me mettre devant elle pour aller chercher la victoire. Le dernier tour a été très dur, mais jusqu'à la ligne d'arrivée, je n'arrivais pas à y croire. Après avoir longtemps dominé la course, Tina Decker se termine finalement sur la seconde marche du podium, heureuse de son résultat. Alexandra Tondeur vient compléter le trio de têtes et pense déjà à l'an prochain. Alexandra Tondeur, troisième de suite ! Pour Emma Bilham, la revanche ne sera pas pour cette année. Après sa quatrième place en 2016, elle termine cinquième derrière Meredith Hill. L'américaine Lisa Roberts, qui s'était préparée pour la course, est sixième. Pour les amateurs, l'important n'est pas le chrono. C'est plutôt le passage de la ligne d'arrivée. L'émotion est vive quand on est finisher. La fierté de l'avoir fait se lie sur les sourires. C'est un aboutissement en bras, c'est vraiment la course mythique. Je suis finisher en Bramman 2019. Jusqu'à 23h15, l'ultime barrière horaire, les finishers se succèdent avec, pour quelques secondes, la sensation d'être surhumain. L'un d'entre eux est un surhomme. Pour la 22e fois, Eric Grislin est le nouveau recordman du nombre de participations.